Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Vous êtes en Terre Sainte pour deux minutes. Israël, la Palestine et Jérusalem n'ont pas échappé au Covid-19 pour les célébrations pascales. Juifs et chrétiens ont célébré chacun leur Pâques confiné. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, pourtant, les franciscains ont pu célébrer l'entièreté de la Semaine Sainte. Dans les rues des villes, les curés de paroisses ont essayé de rejoindre tout au long de la Semaine Sainte leurs fidèles pour être au plus proche d'eux. Dimanche 12 avril, devant le mur des Lamentations, dix Juifs, Kohen, descendants des prêtres du Temple, ont pu dire la bénédiction sacerdotale. Elle a lieu deux fois par an. Pour la dernière fête de Soukhot en 2019, elle avait réuni sur l'esplanade 70 000 descendants des prêtres du Temple. On n'aime tellement Pâques à Jérusalem qu'on recommence. Dimanche dernier, encore, nos frères orthodoxes ont fêté les rameaux. Ils célébreront donc Pâques le week-end prochain. Samedi, ce sera le Saphtelnour, le samedi de la lumière, la célébration du feu sacré, un miracle. En effet, selon la foi orthodoxe, c'est Dieu lui-même qui fait jaillir le feu de l'intérieur du tombeau vide pour qu'il soit distribué pendant la vigile de Pâques. C'est pour cela que des avions l'attendront sur le tarmac de l'aéroport. Ils partiront à destination d'Athènes, de Bucarest ou encore de Moscou. Chaque année, ce sont des milliers de fidèles orthodoxes qui se pressent pour participer au miracle. Cette année, ce sera très étrange, il n'y aura qu'une dizaine de religieux à l'intérieur de la basilique. Nous mettrons le lien pour que vous puissiez voir cette cérémonie en direct vers midi heure française sur notre page Facebook. Vous avez encore besoin de changer d'air? Découvrez notre dossier sur les Bédouins en Israël et en Palestine. Ce sera le dossier de notre prochain numéro, mais il faudra être abonné. Donc, retrouvez-nous sur notre boutique terre-sainte.aboshop.fr A bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada